coucou les filles j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté chez EF parce que c'était plus simple parce que j'ai acheté pas mal de choses en fait et que du coup je me disais que c'était mieux même malgré la qualité souris de ma webcam de vous montrer un peu sur moi même si on voit pas trop et un petit peu en vrai ce que ça donne peut être pour celles qui n'ont pas encore commandé et qui hésitent un petit peu on va commencer par les trucs que j'ai déjà testé aujourd'hui vu que j'ai reçu ma commande ce matin ce que j'ai déjà testé ben déjà que j'ai sur mes ongles je sais pas si vous voyez voilà red velvet c'est bien ça hop tac voilà on voit que d'ailleurs c'est absolument génial et donc red velvet qui a un rouge qui se rapproche du light red en fait vous voyez la couleur que c'est en un petit peu plus brillant là j'ai mis un top coat par dessus celui-ci de chez orui le top to bottom qui est bien parce que on peut le mettre à la base en base et en top coat ce qui n'est pas négligeable au final donc du coup voilà vous dire ce qui va tenir je pense que de toute façon ça va être à peu près comme tous les lf ça va durer peut-être deux trois jours à tout cas c'est mais bon avec une bonne base et un bon top coach on peut espérer que ça dure bien en tout cas deux trois jours peut-être éventuellement un peu plus ce que j'ai testé aussi aujourd'hui sur mes yeux si vous voyez hop voilà cette palette là c'est ça qu'on va voir rien du tout ce que je fais et c'est là la palette silver lining qui s'appelle cordelette argentée très joli en français et qui est composé d'un un lilas un lilas clair un gris un petit peu argenté assez foncé un bleu bleu navy un petit peu voilà et d'un blanc mais c'est un blanc un peu rosé en fait c'est pas un vrai blanc mais bon voilà donc moi je vais utiliser en fait j'ai mis en base un all over color stick la couleur spotlight qui est blanche pour que le blanc accroche mieux et voilà j'ai mis le bleu en coin externe voilà c'est tout simple assez joli et je tenais à vous faire part de d'une espèce de découverte absolument génial que ce sont les water ok génial waterproof eyeliner peine qui sont comme ça avec la petite mine feutre comme ça voilà parce que je suis une grande utilisatrice d'eyeliner c'est à dire que je n'aime pas je mets que ça mais bon exclusivement quand même j'en mets beaucoup j'en ai utilisé enfin testé en tout cas pas mal avant de trouver le style qui convenait qui est plutôt une pointe de feutre en général et c'est celui ci donc là c'est le midnight donc là forcément vous voyez rien ça donne à peu près pas avec un noir en fait le midnight est super joli parce qu'il est très foncé et qu'il a des reflets bleus c'est à dire qu'à la lumière on voit vraiment le bleu marine voilà donc c'est super joli et je trouve qu'il marque super bien directement en fait quand j'ai ouvert mon carton j'ai fait un swatch sur ma main pour regarder les couleurs et en laissant pas en laissant bien fléché voilà j'ai regardé la couleur j'ai fait autre chose et en fait après je passais mon doigt dessus comme ça voilà comme ça ça partait pas du tout ça a tenu toute la journée bon j'ai pas fait grand chose de ma journée donc c'est vraiment la meilleure journée pour voir si ça tient bien mais disons que ça a l'air vraiment super super efficace ça a l'air de bien tenir j'ai testé aussi qu'on ne voit pas sur mes lèvres un chat dans la gorge j'ai testé le rouge à lèvres minéral qui s'appelle petit pétale c'est un pétale tout pétale comme ça tac donc vous ne verrez rien comme ça qui est un rose oui un rose pétale sympa un peu comme tous les rouges à lèvres de toute façon minéral si j'ai testé aussi ben je sais pas si je sais pas comment vous montrer j'ai pas trop quoi faire avec ma tête pour vous montrer le mascara minéral voilà le mascara minéral qui a une brosse comme ça c'est à dire que c'est une brosse en fait avec des petites poils n'ont pas de poils justement mais plutôt des petits picots caoutchouteux qui prennent des cils et qui les habillent de lumière bah nickel aussi hein super pas ouf c'est à dire que voilà ça va pas donner énormément de volume mais au final ça donne un aspect assez je dirais assez naturel et puis et puis et puis révélation merveilleux champion du monde tout ça j'avais beaucoup entendu parler de cette palette on voit pas bien donc c'est la super palette complexion perfection complexation de la perfection qui est cool bon par contre pour les temps clairs quoi enfin moi j'ai été très clair donc ça me pose pas de problème mais je pense que ça doit être très clair et bien pas de quoi non plus rouler par terre mais bien quand même cool je pense que ça peut être bien pour un temps assez naturel en fait par exemple quand on n'a pas trop le temps de se préparer voilà on met juste par exemple ça c'est comme deux jours un peu de correcteur on passe cette poudre la vite fait et puis une petite poudre libre tout ça par dessus et là je pense qu'on a quelque chose de pas mal enfin c'est à dire qu'on n'a pas besoin de voilà mettre le fond de peintre tout ça je pense que ça peut être bien voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle a pas grand intérêt mais j'espère qu'elle pourra peut-être vous aider dans vos futurs achats et si vous avez des questions à poser n'hésitez pas voilà salut